Je demande à tous nos frères de la classe politique, de mouvements politico-militaires, ainsi que le nouveau mouvement Séléka de cesser de verser du sang inutilement. Nous serons sûrement en mesure de mettre en place un gouvernement d'union nationale pour gérer ce pays qui a tant souffert. En tant que démocrate, je respecte la constitution de la République centrafricaine, comme je l'ai fait depuis toujours. Et je ne serai pas candidat en 1916, en 2016, ce dont on m'accuse à tort à travers. Je profite aussi de l'occasion pour adresser mes excuses à la France pour les dégâts causés à l'ambassade de France de Bangui, suite aux événements que nous venons de connaître.